Qu'est-ce que tu as fait ma soeur ? Qu'est-ce que tu as fait Chalou ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Oh bon sang ! Et grand-père ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi ne comprend-t-elle pas que ce garçon n'est pas bon pour elle ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et Blav, mais qu'est-ce que tu fais ? Ce sont nos bagages à tous les deux. Nous n'habiterons plus ici. Écoute Dany, nous ne pouvons pas vivre dans une maison où un homme comme Raja Awasti peut devenir le gendre de cette famille. Mais qu'est-ce que tu dis voyons ? Tu vas quitter ta propre maison, c'est ça ? Qu'est-ce que je peux faire grand-père ? Tu crois vraiment que je pourrais partager une maison avec un homme comme lui ? Un homme qui s'est mal conduit avec mon épouse ? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? C'est notre maison, ils sont notre famille. Comment peux-tu abandonner notre famille, Viplav ? De quelle famille tu parles, dis-moi ? D'une famille qui n'a aucun respect pour nous ? D'une famille qui ne respecte pas notre opinion ? D'une famille qui n'est pas concernée par son fils ? À quoi ça sert de rester ? Mais comment peux-tu quitter la maison et t'en aller ? Chalou a essayé de se suicider, Viplav ? Regarde, regarde l'état de ses poignets. Elle a essayé de se couper les veines. Si on ne l'avait pas mariée à Aradja, elle se serait suicidée. Qu'aurions-nous pu faire ? Nous n'avions pas d'autre choix. Essaye au moins de nous comprendre, mon fils. C'est pourquoi on a fait ce mariage. Maman, tu sais parfaitement que pour satisfaire ton obstination, tu es prête à faire absolument n'importe quoi. Mais je n'imaginais pas que tu pourrais aussi détruire la vie de Chalou. Qui est en train d'encourager le comportement de Chalou. Toi aussi. Et moi, je ne resterai pas ici à regarder la destruction de la vie de ma petite sœur. Mais pourquoi ne comprends-tu pas, Viplav ? Chalou est amoureuse de Aradja. Et oui, je sais très bien que tu n'aimes pas Aradja et je sais aussi pourquoi tu ne l'aimes pas. C'est parce qu'à un certain moment, Aradja avait une relation avec ton épouse, c'est bien pour ça. Oui, tu as parfaitement tout compris. Tu l'as dit toi-même de ta propre bouche, maman. Et en plus de cela, tu me dis de rester ? Wow. Écoute, Viplav, ne quitte pas cette maison à cause de moi, s'il te plaît. Hé ! C'est une affaire de famille. Viplav. Non, Dany, j'ai déjà pris ma décision. On ne pourra pas rester dans cette maison. Autre chose. Si je pars d'ici, cela ne veut pas dire que j'aurai tous les liens de parenté avec vous. Vous acceptez la relation avec Aradja, c'est bon. Mais moi, je ne l'accepte pas. Car moi, je connais son vrai visage. Ce serait mieux que tout le monde vive heureux. C'est pour cela qu'il faut que je m'en aille. On y va, Dany. Viplav, mais non, attends. Comment peux-tu quitter la maison comme ça, papa ? Écoute, Dany. Tu es la plus jeune belle-fille de cette maison. C'est ton devoir de garder cette famille toujours unie. Nous avons déjà fait ce mariage et vous pouvez ne pas l'apprécier tous les deux. Mais il est de votre devoir à tous les deux de le respecter. Viplav. Non, Viplav ! Viplav, ne pars pas ! Viplav, reviens ! S'il te plaît, Viplav, ne pars pas ! Viplav, ne quitte pas ta maison, mon enfant. Viplav, pourquoi ne comprends-tu pas ? Pourquoi t'obstitues-tu ainsi ? Qu'est-ce que ça veut dire, Viplav ? Nous n'irons nulle part, nous ne quittons pas cette maison. Pourquoi t'en têtes-tu ? Pourquoi refuses-tu de comprendre ? Veux-tu donc quitter la maison ? Pourquoi fais-tu cela ? Je suis têtu, moi. Tu n'as pas vu comment ils se sont comportés avec moi là-dedans ? Tous les membres de ma famille ont plus confiance en Raja qu'en le fils de la maison. Et toi, tu veux que nous restions avec eux ? Écoute, je ne fais pas l'obstiner. Tout ce que je veux exprimer, c'est que maintenant, je ne considère pas comme faisant partie de cette famille. Parce que je ne pourrais pas tolérer ce qui va se passer dans cette maison, Dany. C'est pourquoi je ne pourrais rester ici. Viplav, mais c'est de comprendre. C'est bien cela que veut Raja. Il faudrait que l'on s'en aille tous les deux pour faire ce qu'il veut. Mais non, Viplav, nous devons le combattre, toi et moi, parce que nous connaissons son vrai visage tous les deux. C'est pourquoi nous devons rester ici. Viens donc avec moi. Mais tu ne comprends pas, Dany. Les membres de ma famille n'ont pas confiance en ce que je leur dis. Je ne peux pas rester ici. Si toi, tu veux rester ici, tu es libre de le faire, Dany. Tu ne veux pas partir. Je ne partirai pas. Tu m'as donné ta réponse. Fais donc ce que tu veux. Non, ne l'ai pas. Tout ça est arrivé par ma faute. Tout cela est de ma faute. Je pense que j'ai dû commettre une erreur. Hé, Chalot. Pourquoi tu es si triste ? Écoute, tout va bien se passer. Je suis là. Nous venons tout juste de nous marier. Je ne peux pas te voir pleurer de cette façon. Allez, essuie tes larmes, tu veux. C'est sûr que tu vas tout régler. Bien sûr, Chalot. Je connais très bien ma belle sœur Dany, Chalot. Elle ne laissera pas Viplav partir. Et dans tous les cas, je serai avec toi. Je vais certainement les ramener à la maison. Je te le promets, Chalot. D'accord ? Grâce à ta ruse, tu fais partie de cette famille. Mais souviens-toi bien d'une chose. Tu n'es que le mari de Chalot. Et Chalot, elle est ma petite sœur. Alors tu ferais mieux de ne pas dépasser les bornes. Et ne pense même pas à faire quoi que ce soit. Je ne suis pas seulement la belle-fille de la maison, mais l'ange gardien de cette famille. Alors avant de mal agir, Raja, c'est moi qu'il te faudra affronter. Ah, ma chère Kanak, nous allons partir maintenant. Oh mais, comment pouvez-vous partir ainsi ? Voyons, Kanak, pourquoi devrions-nous rester ici ? Qu'allons-nous faire ? J'ai totalement confiance en mon fils Raja. Il pourra tout gérer. Avec votre permission, oui. Oh mais, Sulajna, il est déjà très tard maintenant. Comment allez-vous rentrer ? Mais nous n'irons pas à la Abad à cette heure-ci, voyons. Nous allons prendre une chambre dans un hôtel de Bénarès et dès demain matin, nous prendrons le train. Oui, partons, ma chère belle-sœur. Il nous faut réserver une chambre d'hôtel. Et à quoi ça sert de rester ici maintenant ? Tout a déjà été fait, non ? Voyons, mais pourquoi voulez-vous habiter dans une chambre d'hôtel ? C'est absurde. Il fait déjà nuit. Il ne s'agit que d'une nuit, c'est tout. Allons, Kanak, nous. Ne voulons pas vous déranger seulement pour une nuit, voyons. Nous partons. Oh mais je... Euh, Sulajna ? Écoutez, j'aurais voulu que vous restiez avec nous pour un moment. Tant que Chalou n'est pas rétabli, cela lui fera plaisir. Ah, voyons Kanak. Si vous nous le demandez au nom de Chalou, alors... nous resterons bien sûr. Oh mais, veuillez laisser tous vos bagages ici. Allez-y donc, je vous les fais envoyer. Merci. Venez, venez. Allez-y. Arilal ? Dany, tu... tu parles, mais... sans aucun courage. Écoute. Voyons, Dany. Pourquoi tu ne me fais jamais confiance ? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Je te l'ai déjà dit et... je te le redis encore. Le doute n'apporte aucune solution. Tu es mon aîné dans les liens familiaux, c'est pourquoi... je ne veux rien te dire. Et je ne me disputerai pas non plus. Je ne veux pas que nous soyons en froid. Tout ce que j'ai jamais souhaité, c'est que... tu n'aies pas de problème dans ta relation avec Viplav à cause de moi. Dis-moi. Où se trouve donc Viplav ? Ah bon, alors ? Il est parti. Et toi, tu ne l'as pas retenu. Ne t'en fais surtout pas, Dany. Je ferai tout mon possible afin de ramener Viplav à la maison. Je suis maintenant le beau-fils de ta famille. J'ai aussi certaines responsabilités, n'est-ce pas ? Et... et pour l'heure, ton cher Viplav est un peu fâché. Oh, mais... pourquoi te... tiens-tu ainsi sous le soleil ? Tu vas... avoir une insulation avec le soleil. Allez, entre. D'accord. Je vais aller te chercher un peu d'eau. Grand-père ? Pourquoi êtes-vous debout au soleil comme ça ? Je viens de dire à ma belle-sœur que si elle reste sous le soleil, elle va se déshydrater. Ou une insulation. Allez rentrer à l'intérieur. Il fait très chaud dehors. Je ne peux pas vous voir encore si troublés et tendus. Raja, mon fils, cela m'a fait très plaisir de t'entendre dire que Dieu voudrait prendre soin de toute la famille. C'est une très bonne chose. Dany. Approche, tu veux bien ? Ma fille, l'unique héritier de notre maison n'est plus dans la maison. Au moins, toi, entre intérieurs. Ne vous en faites surtout pas, grand-père. Nous n'allons pas nous éloigner de vous autres. Viens entre, mon cher Raja. Je dois te faire confiance à toi. Et sans le dire à ta propre mère, sans le dire à ta famille, tu t'es mariée en secret comme un lâche. Comment as-tu osé le frapper ? Est-ce que tu sais que Raja est mon mari maintenant ? Ce mariage a eu lieu, devant moi. C'est ma décision à moi, fidèle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faudra que je le ramène à la maison. Tu es vraiment une femme sans scrupules. Mon fils, Viplave, le fils de Kanak Tripathi, est en train d'arpenter les rues quelque part, je ne sais où. Et toi, la fille d'une mendiant, tu es dans notre maison, en train de te la couler douce comme si tu étais une reine. Mais non, maman. Chut ! Je ne suis pas ta mère, moi. Appelle-moi maîtresse. Compris ? Vous devez me croire, s'il vous plaît. Raja n'est vraiment pas un homme de confiance, non. Ses intentions ne sont vraiment pas bonnes, vous savez. Ah oui. Et tes intentions à toi ? Tes intentions à toi sont très bonnes, hein ? Dès ton arrivée, tu nous as divisé, mon fils et moi. C'est à cause de toi que Viplave me crie dessus. Il me parle avec colère. Et tu me dis que les intentions de Raja sont mauvaises, hein ? Il vient d'une grande famille riche. Sa famille a une bonne réputation. Et toi, alors ? Qui es-tu ? As-tu des détails à me donner sur ta famille ? Qui est ton père, dis-le-moi ? Où est-il ? Elle me parle des intentions de Raja. Mais c'est toi qui aurais dû partir de la maison, toi. Sors de cette maison tout de suite. Assure-toi que mon fils revienne sain et sauf dans cette maison. Et rappelle-toi. Ouvre grand tes oreilles. Tu ne devras pas revenir avec Viplave. Tu as compris ? Où dois-je te l'expliquer ? Hein ? Va ! Mais qu'est-ce que tu as, Viplave ? Toi avec une valise ici ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Viplave ? Chalou, va bien, dis-moi. Et pourquoi donc es-tu venu avec ce bagage ? Dis-le-moi, mon fils. Ma tante, ce doit être Dany. Ne lui dites pas que je suis ici maintenant. Ne me posez pas de questions, je vous raconterai tout après. Mais pour le moment, dites-lui que je ne suis pas ici, s'il vous plaît. Vache Lakshmi. Oh, mais Viplave ! Dany ? Vache Lakshmi. Dany ? Viplave est venu ici. Non, Dany, il n'est pas ici. Dany ? Oh, mais Dany ! Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Oh, mais Viplave ! Dis Viplave. Mais que se passe-t-il, voyons ? Tu es ici à te cacher alors que ma fille est en train de te chercher. Peux-tu nous dire quelque chose ? Je m'apprêtais à te vous raconter. Je savais que tu serais ici. Oh, je vais voir qui c'est. Oh, c'est vous, ma chère Kanak. Oh, mais Kanak, entrez, entrez. J'espère que tout ici vous convient. Auriez-vous besoin de quelque chose ? Oh non, 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 tout va très bien. Ma chère Kanak, regardez. Nous nous promenons avec tous ces bijoux partout où nous allons. C'est bien que Raja, c'est bien que Raja et Chalou se soient mariés ensemble, vous voyez ? Maintenant, je vais donner tous ces jolis bijoux à leur vrai propriétaire, ma belle fille Chalou. C'est très bien que vous soyez là, sinon nous serions venus vous trouver afin de vous parler à propos de demain. À propos de demain, euh, qu'y a-t-il ? Kanak, c'est que je me suis dit que, que l'on pourrait organiser une prière pour Raja et Chalou demain, pour que je puisse remettre ces paires de bracelets de mes ancêtres à ma nouvelle fille. Ce que vous dites est justifié. Mais vous me pardonnerez. Ces bracelets sont du toc. Je peux identifier l'or très vite, juste par le toucher et par le son, vous comprenez ? Rien qu'en entendant le son d'un bracelet, je peux savoir s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Vous l'avez bien reconnu. Vous l'avez très bien identifié. C'est parce que, dans notre ville, il y a beaucoup de vols qui se produisent, vous voyez ? C'est pour cela que j'ai fait des copies de ces vrais bijoux en or. Et je les garde en sécurité. Et je me promène avec ces copies de bijoux authentiques. Par sécurité, vous comprenez ? Ça ne fait rien. Ben dis donc, incroyable. Incroyable, vous avez un regard très averti. Et vous êtes en mesure d'identifier du regard si cet or est vrai ou factice. Alors que votre fils Viplave, il a choisi du bronze pour offrir à la belle-fille de cette famille, ses navrants. Ma chère Kanak, franchement, je n'ai jamais vu une femme aussi et hontée de toute mon existence, vous voyez ? Si cette femme avait une once de fierté personnelle, elle serait partie de cette maison en baissant la tête de honte. Elle ne va pas quitter cette maison, ma chère. Il va falloir que je la jette hors de cette maison à coups de pied. Mais que puis-je faire ? J'ai perdu mon fils unique. Mais je l'aime beaucoup, vous savez. Je ne peux pas le perdre. Vous voyez ? Pour cette fille de pacotille, il a quitté la maison. Allô ? Bonsoir, petite dame. Je... je suis la maman de Danny. Euh... je vous appelle pour vous informer que Danny et Viplave sont avec nous au foyer. Je me suis dit que vous alliez vous inquiéter, c'est pourquoi je vous ai téléphoné. Comment ? Vous autres avez perdu toute pudeur ou bien... Avez-vous encore une once qui vous reste ? Quelle éducation as-tu donnée à ta fille ? Tu as marié ta fille qui était veuve à mon fils unique sans aucun respect. Et maintenant, elle est en train de tout faire pour me séparer de lui. Est-ce que... ta chère fille d'Annie ne t'a pas appris que... ma chère Chalou s'est mariée avec Raja maintenant ? Et que c'est pour cette raison que Viplave a quitté notre maison... Qu'avez-vous, Tante Doulary ? Allô ? Qu'est-ce que Kanak a dit ? Hein ? Indrani, Chalou s'est mariée avec Raja aujourd'hui. C'est pourquoi Viplave a quitté sa maison pour venir ici. Viplave, tu n'aurais pas dû quitter la maison ainsi. Réfléchis non pas avec colère mais calmement. Regarde-moi, tu veux ? Regarde-moi, Viplave. Tu vas quitter ta famille et la maison à cause de Raja. Je ne suis pas fâché d'Annie. Mais je ne peux pas supporter ce qui se passe à l'intérieur de cette maison.